Le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. On présentait aux médias des réseaux internationaux de trafic illégal de drogue démantelés à Niamé et à la région de Dossos. Compte rendu à l'Omou Mansani, Ibrahim Kantama. Ils étaient des réseaux de trafic illégal de drogue à haut risque démantelés à Niamé et à la région de Dossos. Présentés ce jeudi aux médias nationaux et internationaux par l'Office central de répression des trafics illicites des stupifiants au CRIS. Tous des réseaux spécialisés opérant au Niger vers certains pays de la sous-région. Cet exploit, ces derniers temps de l'Office de central de répression des trafics illicites des stupifiants, prouve l'engagement et la détermination de l'Office de la répression des trafics illégals des drogues au Niger. Pour la première raison, le 11 janvier 2021, l'Office recevait de ses sources une information par rapport à un trafic de drogue longtemps établi entre plusieurs pays de la sous-région impliquant des personnes de nationalité nigérienne. Après plusieurs jours d'investigation, l'Office central de répression du trafic illicite des stupifiants interpelle le 13 janvier 2021 au quartier aéroport de Niamé un individu de nationalité nigérienne en possession de 119 briques de cannabis, d'un poids de 98,455 kg. Pour le second réseau, l'exploitation et le recoupement de plusieurs informations concordantes ont permis à l'Office central d'interpeller dans la nuit du 22 au 23 janvier 2021, après 8 semaines d'investigation à Niamé et à Dosso, 4 individus de nationalité nigérienne aient de saisir 150 000 comprimés de tramadol, 250 mg de marque royale, en provenance du Bénin, dans un village situé à 3 km de Dosso. Les opérations ont également permis de saisir un véhicule et une dizaine de téléphones portables. Le tramadol saisi dont la valeur marchande s'élève à plus de 150 millions de francs CFA est destiné à l'exportation vers certains pays arabes. Pour Mme Maïdama Adiza, représentant le parquet du tribunal des grandes instances hors classe de Niamé, force reste à la loi face à cette nouvelle recrudescence des trafics illicites des stupifiants. Comme il est devenu une routine pour nous, chaque fois qu'ils font ces jarres de prise, le parquet vient pour les applaudir et les encourager. Malheureusement pour nous, chaque fois, malgré les efforts que nous fournissons dans la lutte contre ce trafic, on a l'impression que ça ne fait qu'augmenter. Ce qui est encore plus dangereux aujourd'hui, la drogue que nous vous présentons n'est pas celle que nous avons l'habitude de vous présenter. Le dosage a été augmenté. Maintenant, c'est 250 mg au lieu de 225. Et une fois qu'on était là, on vous avait parlé de Donga ou Aradou, qui était une drogue sérieusement dangereuse, qui détruisait les systèmes nerveux des jeunes hommes qui consommaient, qui rendait les gens fous et consorts. Mais encore c'est pire maintenant, la dose a été encore augmentée. C'est une drogue qui vient d'un pays voisin. Même si la marque, nous avons l'habitude de la saisir, le dosage est différent. En dehors du tramadol, donc 250 mg, nous avons ici à notre présence 150 000 comprimés. Nous avons du cannabis qui est ici à côté aussi. C'est 119 briques de cannabis qui ont été prises, pésant plus de 98 kg. Ceux qui ont été pris avec le cannabis sont déjà déférés au parquet et une information a été ouverte à leur encontre. Donc la nouvelle procédure sera ouverte par rapport aux propriétaires de ces 150 000 comprimés de tramadol. Cette récrediscence des trafics illégaux de drogue mérite la collaboration de tous afin de faire face à ces fléaux dans notre société. Enfin, l'Office appelle les autorités administratives et coutimières à multiplier beaucoup d'efforts dans la sensibilisation de la population, surtout rivérant du fleuve dans la lutte contre le trafic de drogue. A la salle de la communauté internationale, le Niger a célébré hier la journée internationale de la protection des données à caractère personnel. Que signifie donc cette journée ? Éléments de réponse avec Souleymane Brun, journaliste, activiste et spécialiste de vérification de fake news, au micro de Aloumou Mansani. Les données à caractère personnel, avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous constaterez qu'il y a une attente grave ou sinon une violation des données à caractère personnel. Ces données peuvent être, par exemple, un signe, ça peut être un numéro, ça peut avoir un caractère physique, ça peut avoir un caractère économique. Bref, il y a tout un nombre de données personnelles liées à chaque personne, surtout ceux qui utilisent ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Maintenant, les pays, puisque en Europe, comme vous voyez, ça fait des années que les gens ont pris quand même des mesures pour protéger les citoyens de ceux qui utilisent ou de ceux qui font atteinte aux données personnelles de ces gens. Au Niger, il a fallu 2017 pour que le gouvernement adopte une loi, c'est la loi 2017, 28 du 3 mai 2017, relative à la protection des données à caractère personnel. Cette loi a été, des ans plus tard, modifiée et complétée par la loi numéro 2019-71 du 24 décembre 2019 qui crée le cadre juridique des données à caractère personnel en assisant une faute autorité de protection des données à caractère personnel. Alors, cette autorité, en tout cas l'une de ses missions, c'est de faire en sorte, au moins que les citoyens soient protégés contre ceux qui font, ceux qui j'ai dit, et d'attendre à leur vie privée, surtout la vie privée. Vous allez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, les gens n'arrivent pas eux-mêmes d'abord à protéger leurs données et les autres essayent d'utiliser mal ces données. Et c'est ça qui explique toutes ces attentes que nous voyons à chaque jour. Les gens sont vilipandés, les gens sont insultés, les gens essayent de créer des situations incommésrables aux gens et c'est tout ça là qu'il faut essayer de voir. Maintenant, c'est des attentes. C'est vrai qu'il y a l'autorité qui est là, qui est censée protéger les citoyens, surtout en ce qui concerne la vie privée. Je me dis qu'il va falloir profiter de cette journée pour non seulement rappeler aux citoyens, puisque chacun de nous a quand même un rôle à jouer, pour d'abord protéger soi-même ces données et aussi de connaître les lois en la matière pour voir si quelqu'un essaye d'éteindre ton image ou d'utiliser à d'autres fins tes données, quelles soient les voies, les moyens qu'il faut aller pour quand même, en tout cas, ces données, les moyens de les procéder. Mais aussi de protéger ceux qui les font, peut-être que les gens les font, c'est parce que, quelque part, ils ne savent pas qu'il y a des lois en la matière qui protègent tout citoyen contre l'utilisation des données à caractère personnel. Et c'est ce que nous devons tous faire puisque, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous débarrasser des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Donc, il y a beaucoup de gens, que ce soit au Niger et dans le monde, qui sont victimes de ces gens, qui utilisent ou, disons, qui avisent même de leur développement personnel à d'autres fins. Donc, il va falloir qu'on essaye de regarder, surtout même la haute autorité, de voir comment il faut sensibiliser les gens, surtout que c'est une jeune institution, s'il faut le dire. La loi a été adoptée en 2017. L'institution a été créée en 2019. Maintenant, elle a été installée tout récemment en 2020. Donc, j'espère que, d'ici là, elle va se donner les moyens, au moins, de sensibiliser les Nigériens sur l'importance de protéger les données à caractère. Autre aspect de cette édition des poubelles de les taxis, une initiative des autorités de la ville de Niamé. L'objectif de cette décision est d'impliquer les conducteurs de taxis de la gestion des tas de déchets pour un environnement sain. relativement donc à cette question, notre reporter Aïchato Aboubakar s'est entretenu avec Garmathie Mahamadou. Il est le secrétaire général du syndicat national des conducteurs de taxis et synchotaxis. On le suit. Sur l'initiative des hauts commissariens à la modernisation de l'État, en collaboration avec la ville de Niamé, ils ont, lors d'une session de formation organisée à l'intention des chauffeurs de taxis et FABFaba, entre autres modules, il y a le module, en tout cas, qui concerne l'insalubilité. Donc, les réflexions étaient parties de comment faire pour installer des poubelles dans les taxis afin d'éviter ce que nous voyons, que les gens jettent, en tout cas les déchets, sur la route. Donc, c'est comme ça qu'ils nous ont approchés en tant que structure syndicale. Donc, nous avons proposé un sac poubelle qu'on va mettre, en tout cas, dans les taxis. Donc, un sac poubelle que nous avons conçu qui ne dérange ni les passagers, ni, en tout cas, les chauffeurs. Et un sac poubelle impréméable qui, au cas où même si on met des déchets liquides, qui ne coulera pas. Donc, c'est ainsi que ce sac a été validé par, en tout cas, les participants. Et aussi, les services de l'environnement. Donc, le recommissariat à la modernisation de Niamé a conçu 120 sacs poubelle pour une phase pilote. Donc, ils ont donné 10 sacs poubelle par syndicat de taxis et minibus à partager aux camarades. Donc, pendant quelques semaines, il y a des fiches d'évaluation qu'on va donner aux taxis man pour voir si, est-ce que, réellement, ces sacs sont d'abord accueillis par les taxis man et est-ce qu'ils font un bon usage et est-ce que, aussi, si les passagers utilisent ces sacs. Donc, c'est ainsi que ça a démarré. Et l'impression que nous avons, c'est que tous ceux qui ont bénéficié de ces sacs sont satisfaits et qui nous ont dit que, vraiment, les passagers ont commencé à utiliser ces sacs. Donc, ça rentre dans le cadre de garder notre ville propre. Le téléphone portable est devenu un véritable phénomène de la société. Cependant, cet outil technologique connaît un succès inimaginable. Aujourd'hui, qu'en est-il de la place occupée par les téléphones portables et de leur utilisation ? Haïssa Adamou nous en dit davantage. Ma vie sans téléphone portable, cela a bien existé et l'homme arrivait à vivre sans problème. Si beaucoup de gens n'ont peut-être pas connu cette époque, voilà une occasion pour revenir sur ces choses qu'on faisait sans portables et encore moins les smartphones. Parmi les objets du quotidien les plus souvent remplacés par ces derniers, on peut citer le réveil, l'album photo, la radio, la grosse calculatrice, la montre, le carnet d'adresse, la lampe de poche, l'appareil photo, l'encyclopédie, le calendrier, le téléphone fixe, l'agenda, etc. Le téléphone portable a actuellement remplacé ses objets payants auparavant. En dehors de cette évolution technologique, le téléphone portable a plusieurs avantages. Aujourd'hui, le portable est devenu un mal nécessaire. Que tu sois intellectuel, non intellectuel, tout le monde est au moins un portable. Parce qu'aujourd'hui, avec des portables, on peut tout faire. Surtout pour les étudiants, ils peuvent tout faire, les commerçants, ils n'ont pas besoin maintenant de bouger, de prendre des billets d'avion, aller peut-être en Chine, quelque chose comme ça. Dans leur boutique, ils peuvent faire leur commande sans passer par les avions et qu'on sort. Donc là, ça touche un peu le transport. Et quand vous prenez aussi le côté studentin, beaucoup maintenant des élèves se basent sur leur portable avec la connexion Internet et n'ont pas besoin peut-être d'aller dans des bibliothèques fuétées, ceci, cela, tout cela. Le portable leur suffit. Et ça aussi pour... Dans tous les domaines, il n'y a pas un domaine où le portable n'a pas vraiment agi et a fait en sorte que les anciennes pratiques que nous connaissions sont en train maintenant d'être abandonnées, voire même certains ont été déjà abandonnés. Cependant, cette évolution technologique n'en reste pas sans inconvénient. Au vrai côté de la téléphonie, c'est là où le bas blesse. L'éducation est vraiment touchée. On n'éduque à la maison, c'est vrai, mais le portable détruit. Les élèves, pour ceux qui en possèdent des portables, et d'ailleurs même presque tous en possèdent un portable, le simple constat, moi en tant que parent, ce que peut-être je peux promettre à mon enfant, quand il m'amène une moyenne un peu forte, j'achèterai une tablette ou un téléphone. Nous, parents, on devrait maintenant s'y mettre pour voir dans quelle position, comment. Il faut même déterminer l'âge peut-être. Posséder un portable, pour moi, à mon humble avis, il faut avoir un âge, au moins 18 ans. Donc là, à 18 ans peut-être, si j'aime mon portable, je sais peut-être ce que je peux faire avec mon portable. Et la troisième chose, nous en tant que Nigériens, le constat que nous avons fait, beaucoup utilisent mal les portables. Juste, je prends le portable pour un luxe, pas pour peut-être un outil de travail. Si je le considère comme un outil de travail, là, le problème ne se passe pas. Mais pour un luxe, je viens, un portable est sorti aujourd'hui, il fait un million, il faut tout faire pour l'acheter. Moi, en tant qu'homme, bon, le problème ne se passe pas beaucoup, mais les filles, où est-ce qu'elles vont en trouver ? Un million. Et tu vas voir tous les gros portables de haute gamme, quand ça sort, à moins d'une semaine, tu vas avoir des filles avec. Donc là aussi, ça détruit notre éducation. Malgré les inconvénients, le téléphone portable a aujourd'hui pris une place très importante dans nos sociétés et voire même incontournable. Rony Jara, c'est la direction générale du trésor et de la comptabilité publique qui émet les bons de trésor au titre de l'année. L'analyste économique Soli Abdoulaye nous explique le mécanisme de fonctionnement du bon de trésor. S'il se trouve que le ministère des Finances a besoin pour l'état d'un pays, par exemple l'état du Niger, d'avoir 2 milliards au trésor. Et qu'il se trouve que le trésor n'a en sa disponibilité qu'un milliard. C'est à ce moment que le trésor il a cette possibilité d'aller vers la banque centrale donc la BCAO pour dire à la BCAO qu'il a besoin de l'argent et qu'il veut lever les ressources du point de vue régional ou surrégional au niveau de certaines institutions financières ou au niveau de tous les citoyens. Et le trésor maintenant fait des annonces vous avez l'habitude de voir dans des journaux que ce soit les journaux officiels donc de l'état ou d'autres journaux privés où on dit que le trésor nigerien veut élever tel montant donc il a des titres obligataires qui sont les banques de trésor que chacun peut payer n'est-ce pas mais à condition d'attendre un certain nombre de temps une durée bien déterminée. Si par exemple vous payez votre banque de trésor donc vous devrez attendre par exemple un an pour que le trésor vous rembourse. Pour la fixation du taux c'est la banque centrale qui fixe le taux parce qu'elle a des règles n'est-ce pas qui sont des règles communautaires donc elle fixe le taux maintenant si l'état si l'état du Niger a besoin rapidement d'avoir son argent il peut augmenter ce taux pour que ce soit plus alléchant pour les souscripteurs parce que ceux qui payent les bons de trésor on les appelle des souscripteurs maintenant le trésor il s'appelle l'émetteur Et c'est la fin de cette édition d'informations merci à vous de l'avoir suivi passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout bon début de week-end au revoir ce journal vous a été présenté par STM transport voyageurs une nouvelle façon de voyager